Le nouveau stade de Bordeaux, une véritable ruche qui vit chaque jour de l'année. Au cœur de l'enceinte, le rectangle de pelouse est un joyau, un manteau vert manipulé avec une extrême précaution. Cette pelouse, semée en décembre, tondue chaque jour, est aujourd'hui fin prête à accueillir les sportifs. On a le résultat le jour du match où c'est vraiment bien et que les joueurs sont contents d'avoir des bons appuis, des passes qui ne sautent pas. Nous, on est contents quand on a réussi ça. Partie visible, mais aussi coulisse à l'abri du regard des visiteurs. Dans le ventre du stade se niche un énorme groupe électrogène. Avec ses 2 mégawatts de puissance, de quoi alimenter une ville moyenne, ce dispositif vient en renfort d'EDF les soirs de match ou de concert. Le stade est sous haute surveillance. 121 caméras en scrutent les moindres recoins. La tour de contrôle, c'est le poste de commandement situé au premier étage. Le poste de commandement a une particularité, il se situe au sud du stade. Il permet d'avoir un visuel sur les supporters visiteurs qui sont en face de nous. Et aussi d'avoir un visuel sur les supporters du club, on va dire les ultras. Quand on est ici, on peut surveiller les honorisques sans problème. Stadiers, pompiers, médecins et secouristes, 500 personnes assurent la sécurité du public. Et en cas de problème, la police dispose également d'un petit commissariat au sein du stade. Les fauteurs de troubles sont immédiatement neutralisés. Et ici, une zone dite de rétention, où on a trois cellules. Les trois cellules sont identiques. Voilà, on peut recevoir trois personnes qui auraient dématiquement été arrêtées. Un soir de match, un millier de personnes sera mobilisées pour faire vivre ce nouveau stade de Bordeaux.